Permettez que je vous rappelle Ces paroles de l'éternel S'adressant à ses fidèles Écoutez, elles sont si belles Ya ayuhalavina amalutubu In Allahi taubatan nassouha Aïsâ râbukum en yukafir an'ukum s'ayyatikum وyudkhilakum jennat وyudkhilakum jennat تجري من تحتها l'anhar Yawma la yufuzillahun nabiyya والnabiyyina ámanu ma'ah Nouruhum yasarabayna aydiyim Wa bi aymanihim Ya quouluna rabbana Atmim lana nourana Wa aghfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Quand c'est l'heure de la prière Tu prends congé maladie Tu ne sais pas ce que tu fais Ne joue pas avec ta vie Remettez les pieds sur terre Sinon direction l'enfer Car si tu veux le paradis Dis-toi qu'il n'est pas gratuit Wa soumhanallah Wa alhamdulillah Wa allahu akbar La ilaha illallah Wa soumhanallah Wa alhamdulillah Bonjour Veuillez prendre place S'il vous plaît Mesdames et Messieurs Nous sommes réunis cet après-midi Pour écouter Ndeye Khadi Ouare Ndoui Épouse Boy Nous présenter sa thèse de doctorat en pharmacie Et le sujet porte Sur les dermatoficies Diagnostiquées au laboratoire de parasitologie et mycologie de l'hôpital Le Dantek Entre 2007 et 2012 Mme Boy Je vous donne la parole pour nous livrer vos conclusions Merci M. le Président Audorable Mambou du Jury Nous avons l'honneur de vous présenter les résultats de nos travaux Qui ont porté sur les dermatoficies Diagnostiquées au laboratoire de parasitologie et mycologie de l'hôpital Aristide Le Dantek Entre 2007 et 2012 Nous vous proposons le plan suivant Après un rappel sur les dermatoficies Nous allons présenter les objectifs de notre travail D'écrire la méthodologie Présenter et discuter les résultats Et émettre des recommandations avant de conclure Les dermatoficies ou dermatofitoses Sont des mycoses superficielles Dûes à des champignons filamenteux appelés dermatofites Elles constituent un motif fréquent de consultation en dermatologie Les dermatoficies sont caractérisées d'une part Par la diversité des aspects cliniques qu'elles provoquent Et d'autre part par leur contagiosité Cependant, plusieurs médicaments topiques et systémiques Sont disponibles pour le traînement Les champignons responsables appelés dermatofites Ont une affinité pour la kératine Et possèdent un pouvoir kératinolytique Ce qui fait que les sites privilégiés sont la peau et les fanères Les dermatofites appartiennent à trois genres Il y a le genre épidermophyton Le genre microsporum Et le genre tricophyton Selon l'habitat naturel de ces trois genres Il existe trois modalités de contamination La contamination peut se faire à partir de l'anima Par les espèces dites zoophiles Par la terre, par les espèces dites telluriques Ou par l'homme, par les espèces dites anthropophiles Les dermatofites déterminent plusieurs aspects cliniques Dont les plus fréquents sont les teignes du cuir chevelu Elles sont au nombre de trois Il y a les teignes tendantes, microsporiques et tricophytiques Les teignes inflammatoires Qu'on appelle kérion Quand elles siègent au niveau de la tête Et la teigne favique Qui est devenue exceptionnelle En dehors des atteintes du cuir chevelu Les dermatofites peuvent entraîner des lésions Au niveau des ongles Appelées onycomycoses Mais également au niveau de la peau glable A type d'épidermophysie Ou d'intertrigo interorteil Les dermatofites peuvent entraîner également Un aspect clinique qui est très rare Qui est seulement décrit au Maghreb Qu'on appelle la maladie dermatofite Qui donne des lésions nodulaires et viruqueuses Qui peuvent siéger sur tout le corps Ces dermatofites sont rarement étudiées dans leur intégralité La plupart des études s'intéressant essentiellement Au teigne du cuir chevelu et aux zénocomycoses C'est pourquoi il nous a semblé intéressant De faire cette étude Avec comme objectif général De déterminer la prévalence des dermatofysies Diagnostiquées au laboratoire de parasitologie Et mycologie de l'hôpital Aristide-le-Dantec Et comme objectif spécifique De déterminer l'indice d'infestation En fonction de l'âge et du sexe des patients De déterminer les espèces responsables De dermatofysies En fonction de l'âge du sexe Et du tableau clinique des patients Pour atteindre ces objectifs Nous avons réalisé une étude rétrospective Au laboratoire de parasitologie et mycologie De l'hôpital Aristide-le-Dantec Cette étude avait inclus tous les patients Référés au laboratoire pour suspicion du dermatofysie Durant la période de 2007 à 2012 Le laboratoire joue un rôle important Dans l'identification des espèces de dermatofysies Et cette identification repose essentiellement Sur quatre étapes Il y a d'abord le prélèvement Il est essentiel car de sa qualité Découle l'isolement de l'agent pathogène Le prélèvement est ensuite examiné Avec de la potasse au microscope Qui permet de déterminer le type de parasitisme pilaire Ou de visualiser le champignon au sein de la lésion Les prélèvements sont ensuite mis en culture Sur le milieu de sabouros colorants phénicoles Additionnés ou non d'actigones Mais l'identification proprement dite D'un dermatofysie repose sur la vitesse de croissance Et les aspects macroscopiques et microscopiques Des produits de culture Pour avoir des renseignements sur l'âge Le sexe, le tableau clinique et les résultats mycologiques Nous avons exploité tous les registres de mycologie du laboratoire Allant de 2007 à 2012 Nous avons utilisé Excel 2007 pour la saisie des données Et la réalisation des graphiques Et puis Info7 pour les analyses statistiques Et les valeurs de paix inférieures à 0,05 Ont été considérées comme significatives Cette méthodologie nous a permis d'avoir les résultats suivants Nous avons inclus 2325 patients Âgés en moyenne de 26,13 ans Avec des extrêmes allant de 3 mois à 89 ans La répartition des patients en fonction de l'âge Montre une prédominance de la transe d'âge de 20 à 29 ans Par rapport au sexe, il y avait une légère prédominance des hommes Avec un sexe ratio égal à 1,007 Parmi les 2325 patients venus au laboratoire Pour le diagnostic d'une dermatophysie 1134 avaient présenté un résultat mycologique positif Soit une prévalence de 48,77% Sur cette figure, nous avons pour chaque transe d'âge En bleu, l'effectif initial de la transe d'âge En orange, les cas de dermatophysie confirmés Et ici, les indices d'infestation Nous remarquons que la transe d'âge Comprise entre 20 et 29 ans Qui avait une population initiale plus importante A également l'indice d'infestation le plus élevé Mais il est important de signaler que l'indice d'infestation N'est pas directement proportionnel à l'effectif initial Parce que si nous regardons dans la transe d'âge de 50 et 59 ans Nous remarquons que son effectif initial était 4 fois moins important Que celui des 40 à 49 ans Mais son indice d'infestation était 2 fois plus important Parmi nos cas de dermatophysie confirmés Il y avait 76% de femmes et 24% d'hommes Parallèlement, le calcul de l'indice d'infestation Pour chaque catégorie de sexe Retrouve une valeur 3 fois plus élevée chez les femmes Avec une différence statistiquement significative Tous les 3 genres de dermatophytes ont été retrouvés Avec une prédominance du genre tricophyton Suivi du genre microsporum et du genre épidermophyton Nous avions obtenu 1134 chouches réparties en 6 espèces Dont les plus fréquentes étaient tricophyton sudanensée Et tricophyton rubre Pour la répartition des espèces selon la transe d'âge Je vous montre que le pourcentage de tricophyton sudanensée Était plus élevé dans presque toutes les transe d'âge Sauf dans les 0 à 9 ans et les 50 à 59 ans Où les espèces qui prédominaient étaient respectivement Microsporum canis et tricophyton rubre La répartition des espèces selon le sexe Montre aussi bien chez les hommes que chez les femmes Tricophyton sudanensée venait en première position Suivi de tricophyton rubre et de tricophyton mentagrophétès Par rapport au type d'atteinte clinique Les 1134 dermotophysies confirmées étaient réparties comme suit 1114 étaient des atteintes isolées Et 120 étaient des atteintes associées Dans les atteintes isolées Les thèmes du cure chevolu étaient les atteintes les plus retrouvées Et dans les aspects cliniques associés Les thèmes du cure chevolu associés aux onycomucoses Étaient les dermotophysies les plus rencontrées L'étude de la répartition des espèces selon le type d'atteinte clinique Nous montre que pour tous les types d'atteinte Le pourcentage de tricophyton rubre Était plus élevé Sauf pour les thèmes du cure chevolu Et l'association thèmes du cure chevolu onyxys Où c'est tricophyton sudanensée Qui était l'espèce la plus incriminée Ces résultats suscitent quelques discussions D'abord nous avions obtenu un indice d'infestation global Égal à 48,117% Ces résultats sont en phase avec ce rapporté par Niaï en 2013 L'âge de nos patients L'âge de notre population d'études variée de 3 mois à 89 ans Montre que tous les âges sont réceptifs aux dermotophytes Mais l'indice d'infestation était plus élevé Dans la transe d'âge de 20 à 29 ans Comme cela a été rapporté par Niaï Tandis qu'en Algérie Une étude menée par Ben Diabala Avaient montré que les enfants de moins de 12 ans Étaient les plus infestés Par rapport au sexe Nous avions eu autant d'hommes que de femmes Cliniquement suspects de dermotophysie Mais l'indice d'infestation chez les femmes Était trois fois supérieur à celui des hommes Ces résultats sont similaires à ceux Rapportés par Niaï en 2013 Sur le plan mycologique Les espèces qui prédominaient Était tricophyton sudanensée Suivie de tricophyton rubrum Ces mêmes espèces prédominaient dans l'étude de Niaï Mais dans les autres pays africains Les espèces les plus incriminées Était tricophyton verricosum en Éthiopie Tricophyton mentagrophytes au Nigeria Et tricophyton violaceum en Tunisie Tricophyton sudanensée Elle était l'espèce la plus incriminée Dans presque toutes les tranches d'âge Sauf dans les 0 à 9 ans Où c'est le microsporum canisqui prédominé Cela peut être expliqué par le fait Que les enfants sont plus exposés Pendant leur jeu aux poils de chat et de chien Dans presque toutes les atteintes L'espèce qui prédominaient Était tricophyton rubrum Sauf dans les teignes du cuir chevelu Comme cela a été rapporté par Sec École en 2014 Avant de conclure, M. le Président Nous allons émettre quelques recommandations D'abord pour le biologiste Il faut toujours prélever avant tout le traitement Certaines mesures doivent accompagner le traitement Comme la désinfection des bonnets Et de tous les objets de coiffure A l'aide d'une poudre antifongique Si la source de contamination est un animal Ce dernier doit être traité par un vétérinaire Le laboratoire préconise de mettre en place Des méthodes de diagnostic moléculaire plus spécifiques Qui peuvent remplacer la culture conventionnelle Qui dure trop longtemps Et pour éviter la contamination Des milieux de culture par les mois Juste qui s'approfite En conclusion, nous dirons que cette étude Montre que les dermotophysies Sont des affections fréquentes au Sénégal Elles touchent aussi bien les enfants que les adultes Les dermotophysies doivent être connues Par les biologistes D'où le rôle important fondamental du laboratoire Pour l'identification des espèces impliquées Je vous remercie Merci monsieur le président Je me réjouis de faire partie de ce jury de thèse Présidé par notre maître le professeur Barangay Spécialiste de la chimie analytique et de la bromatologie Il s'agit d'un enseignant très compétent Qui est respecté aussi bien par les étudiants que par ses pairs Je pense qu'il s'investit beaucoup Pour la bonne marche de notre faculté Mais également de notre corporation Je veux nommer l'Ordre des pharmaciens C'est quelqu'un avec qui je collabore quotidiennement Au niveau de l'hôpital de Fannes Et donc je voudrais pour toutes ces raisons Saisir cette occasion pour lui rendre hommage Lui témoigner ma disponibilité Et tous mes remerciements Dans ce jury siège également Notre maître Le professeur Madame Suzanne Oumounia Qui est notre aînée à l'internat Elle est spécialiste de dermatologie C'est quelqu'un de très courtoise Très facile d'abord Et nous voulons également Saisir cette occasion Pour lui rendre hommage Et lui témoigner Toute notre affection Enfin Dans ce jury Je retrouve un ami Je pourrais dire un frère Nous nous connaissons depuis plus d'une vingtaine d'années Le professeur Daoud Ndiaye On a beaucoup partagé C'est quelqu'un de très généreux Il s'est investi également Beaucoup Pour la bonne marche de notre institution A titre d'illustration Il s'est beaucoup battu Pour mettre à disposition Un plateau technique Qui permet à tous nos doctorants Le pouvoir réaliser des travaux de haute facture Donc lui aussi Je voudrais saisir cette occasion Pour le remercier pour tout ce qu'il a fait Mais également lui témoigner Toute mon affection Donc Nous sommes réunis aujourd'hui Pour examiner La thèse de Ndiaye Ouarendoy Et Pouzeboi Qui porte sur un travail Qui est très intéressant Qui porte sur les dermatophysies Durant mon internat Et durant mes spécialisations J'ai eu à m'intéresser à ce sujet Et donc La lecture de ce travail Me permet De faire des mises à jour Et donc J'ai eu beaucoup de plaisir À lire ce travail L'impression L'impression première que j'ai C'est que c'est un travail Qui est bien écrit Qui est concis Et Donc cela ne m'étonne pas D'elle Mais également De ses co-directeurs Le docteur Nam Chersek Mais également Son directeur Le professeur Daudendjaye Donc il y a peu de coquilles Il y a de belles illustrations L'iconographie Est vraiment Très parfaite Et donc Je voudrais À l'entame de mon propos La féliciter Féliciter également Ses directeurs De thèse J'ai quelques remarques Notamment sur la forme Sur la forme Pour ce qui est De la liste d'abréviation Je pense que Elle Pourrait être complétée Vous avez mis Trois mots Mais Dans le manuscrit Il y a beaucoup D'abréviations Même si Dans le texte Vous nous dites À quoi cela correspond Mais il serait bien Également De mettre Ces abréviations Dans cette liste Ce qui va nous faciliter La lecture Notamment Quand vous parlez De thème de cuir chevelu De LPP Tous ces termes Doivent Être retrouvés Au niveau De cette liste D'abréviations À la page 46 À la page 46 C'est page 45 Au niveau de Du dernier paragraphe Que vous avez Intitulé Interrogatoire Je pense Qu'à ce niveau Aussi Vous Certes Vous le dites À la page 46 Mais au niveau De l'interrogatoire Si je me souviens Bien On posait des questions Pour savoir Est-ce qu'il y avait Un traitement En cours Ou pas Et ça C'est bien De le noter Au niveau De l'interrogatoire Pour rester Au niveau De cette page 46 Il est vrai Que pour Prélever Des En tout cas Des cheveux Qui sont atteints Il est recommandé D'utiliser De faire Le prélèvement Après examen Sous la lampe De août A l'obscurité Mais je ne suis pas sûr Que dans la vraie vie Que c'est ça Qui est fait Et à mon avis Il faudrait Peut-être Le dire Pour que Quelqu'un Qui devrait Utiliser ce document Ne soit pas Bloqué par cela Donc Si on peut On l'utilise Mais si On ne peut pas Vraiment On peut Quand même Faire le prélèvement À l'aveugle Et puis espérer Pouvoir Avoir Des résultats Intéressants Pour ce qui est Des résultats Moi je pense Que vous avez fait Ressortir Des éléments Des résultats Qui sont Intéressants Mais à mon avis Vous auriez pu Plus détailler Ces résultats Notamment Pour donner un exemple Quand vous prenez Les teintes du cuir Chevolu On ne voit pas La répartition En fonction Je pense Par exemple Si je prends La page 62 La page 62 Vous faites Un commentaire En disant Que En tout cas L'âge Où on retrouvait Ces dermatophysies Était Comprise Entre 20 Et 29 ans Mais dans Dans l'exploitation De vos résultats Vous ne faites Pas Par signe Clinique Vous ne faites Pas la répartition En fonction De l'âge Ce qui fait Ce qui fait Même si On a En tout cas Si on a Cet intervalle 20 29 ans Qui ressort Comme L'âge En tout cas L'intervalle Où on retrouve Une fréquence Plus élevée Si vous aviez Fait Par signe Clinique Par exemple Pour les teintes De cuir Chevolu Si vous avez Fait Une répartition Selon L'âge Saurait Puis Faire ressortir D'autres aspects Parce que Les 20 29 ans Ça correspond L'ensemble De vos dermatophysies Alors que Je pense Que tous Les jeunes Talibés Qui se Promènent Avec Des teintes Du cuir Chevolu Mais également D'autres Mycoses Je ne sais pas S'il s'agit Maintenant D'un biais Parce que Peut-être Que ces enfants Ne vont pas Forcément Au niveau De ce labo Peut-être Au niveau D'Albert Royer Ou bien Ils sont Traités Sans pour autant Qu'il y ait Des examens Mycologiques Mais en tout cas La tranche D'âge 20-29 ans Aurait Été plus Justifiée Si vous avez Effectué La répartition Par âge Des affections Cliniques Que vous avez Donc par rapport A la forme C'est vraiment Ces remarques Que j'avais Et par rapport Au fond Peut-être Très rapidement Deux points De discussion C'est que Vous nous dites Que Par rapport Au patient Que vous avez Reçu A peu près Moins de la moitié S'est avéré Positif Lorsque vous avez Est-ce que vous avez Une explication Par rapport A ça Est-ce que Les examens Mycologiques Sont Prescrits De manière Assez Intempressive Ou bien Qu'est-ce qui Expliquerait Que quand même Que vous avez Un peu moins Ou bien Est-ce qu'il y a Des problèmes De culture Qu'est-ce que Vous avez Comme explication Ensuite En regardant Vos résultats Je me suis rendu compte Qu'une espèce Trichophyton Chouenléni Qui N'est pas Du tout En tout cas Est très rare Dans nos régions Vous avez Je pense que Vous en avez Un cas Est-ce que Vous avez Une explication Est-ce que C'est importé Ou qu'est-ce que Vous en pensez Et enfin Pour terminer Vous évoquez La mise au point De mettre De diagnostic Moléculaire Pour En tout cas Faire le diagnostic De ces Affections Mycologiques Est-ce que Moi je pense Que c'est peut-être C'est bien Pour ce qui est De tout Ce qui est recherche Et ce qui permettrait D'identifier De manière claire Tous ces espèces Qui circulent Mais dans Les activités De biologie médicale Je pense que Ça va amener Un coût Relativement important Déjà avec la culture Nos populations Ne peuvent pas Très souvent Payer Maintenant si On doit faire Des diagnostics Moléculaires Pour ensuite Commencer un traitement Peut-être qu'on va Gagner du temps Mais il y a un coût Qu'il ne faut pas négliger C'est vous dire Que Madame Boy J'ai lu Votre travail Avec intérêt Même si Je l'ai reçu Un peu En retard Malgré cela Je voudrais Vous féliciter Encore une fois Féliciter Vos parents Parce que Vous êtes Une étudiante Très courtoise Très polie Et donc Dès votre approche On ressent Votre éducation Pour cela Je voudrais Féliciter Vos parents Féliciter Votre époux Le docteur Boy Que je connais également Il a été interne Dans notre service Pour En tout cas Pour Son éducation Mais également Pour sa compétence Féliciter Vos directeurs De thèse Le docteur Mamshek Et Le professeur Daoud Ngaï Et pour finir Vous souhaitez Une vie Familiale Mais également Professionnelle Heureuse J'en ai fini Monsieur le Président Merci Monsieur Gueye Madame Boy Sœur Gueye A apprécié Le travail Qui a été Proposé Il l'a posé Je crois Une ou deux questions Je vous donne la parole Pour D'abord répondre aux questions Mais également Pour lui adresser Des mots de remerciement A notre maître Et juge Le professeur Magie Gueye Nous vous remercions D'avoir accepté De faire partie De nos juges Nous avons eu La chance De bénéficier De vos cours Et cela nous a permis De découvrir En vous Vos excellentes Qualités scientifiques Et pédagogiques Veuillez recevoir Chers maîtres Notre haute considération Et notre profond respect Notre maître Et juge Nous a fait Des remarques Nous allons en tenir compte Pour l'amélioration Du document final Il nous a également Posé Trois questions A savoir Si on utilisait La lampe de hout Au laboratoire Cela se fait Tous les jours Nous disposons D'une lampe de hout Au laboratoire De mycologie De l'hôpital Aracile-la-Dantec Donc pour chaque patient Qui se présente Avec une teine De cure chevolue Avant de prélever On fait d'abord La lampe L'examen Sous la lampe De hout Dans un milieu Obscur Par rapport A la prévalence C'est vrai Que nous avons eu Moins de larmes Parce que nous n'avons Pas inclus Les résultats De l'examen Direct Dans notre étude Et une dermatophysie Est confirmée Par un examen Direct positif Et ou une culture Positive Mais l'intérêt De cette étude Est de déterminer Les différentes espèces Qui sont fréquentes A Dakar Et au Sénégal C'est pour cela Que nous n'avons pas Inclu les résultats De l'examen Direct Par rapport Au cas De trichophyton C'était un patient Sénégalais Mais l'origine Mais une notion Une notion de voyage N'a pas été signalée Je vous remercie Je passe la parole A votre directeur d'hôtel C'est Ndiaye Merci monsieur le président Monsieur le président C'est pour moi Un jour Immense D'être là Cet après-midi Pour siéger Dans ce cadre De ce travail De madame Ndeiwore C'est un plaisir Immense D'autant que je rencontre Un nouveau Mon cher grand frère Que j'appelle Grand-Barré Effectiveusement Qui est un maître De la faculté Une référence En chimie, Analytique En toxicologie En bromatologie Qui a été D'un apport Extrêmement important Pour tous les étudiants Que nous étions Mais également Les étudiants actuels Dans le cadre De la formation Des pharmaciens Des médecins En général Mais surtout Dans l'apport Vraiment D'encadrement Pour les jeunes Ce qui fait Qu'aujourd'hui Il est très pris Parce que Tous les étudiants Veulent avoir Professeur Bari Ndiaye Comme président De jury Je pense que Ça veut dire Beaucoup de choses Dans l'estime Que les jeunes Ont pour Ce grand maître De la faculté Donc c'est toujours Un plaisir D'être à ses côtés Et c'est également Pour moi L'occasion De lui réitérer Tout mon affection Et mon estime Il y a le professeur Suzanne Luminia Également Une grande spécialiste De la dermatologie Qui justifie Amplément Sa présence Dans ses jurys Parce que Non seulement Elle est une maître Vraiment De renommée Internationale Mais au niveau Hospitalier Clinique Elle joue un rôle Extrêmement important Pour la prise en charge Correcte des patients Dans le domaine De la dermatologie Donc c'est également Pour moi toujours Un honneur Une fierté D'être à ses côtés Et je lui tiens Également Mon amitié Et ma considération Lui c'est mon frère Il l'a dit tantôt On a partagé Beaucoup de choses Depuis l'internat Ça fait maintenant Plus d'une vingtaine D'années Professeur Medjei Professeur Medjei Est un homme Au dimension interne Immense Parce que C'est l'ami des étudiants Parce qu'il est courtois Il est ouvert Et c'est vraiment Quelqu'un Pour qui j'ai beaucoup De respect Et de considération Dans le domaine Professionnel Comme dans le domaine Familial Donc c'est pour moi Aujourd'hui L'occasion De lui réitérer Mon amitié Et mon attachement Monsieur le Président Je ne vais pas être long Je le dis à l'intérieur Parce que c'est un travail Que je défends amplement Et j'assume tout Ce qui a été Dans ce document Et je pense que Madame Ndéouaré Elle a bien une explicité Durant sa présentation Qui a été certes Plus ou moins brève Mais qui a été Très clair et concis A mon avis Où elle a essayé De retracer Un peu poser la problématique Pourquoi un tel sujet Elle a dit Elle a répété Les dermatophysiques Constituent chez nous Les principaux motifs De diagnostic Et des références Des malades En dermatologie Surtout Chez les enfants Le cas des thèmes Du cœur chevalier Mais également Des mycoses dermatologiques Donc nous sommes Tous les jours Confrontés à cette problématique Donc ce qui fait L'intérêt que nous avons Pour cette pathologie Sur le plan Diagnostique Donc c'est Sur une longue durée 2007 à 2012 Qu'elle a essayé De retracer Les principales espèces Qui sont rencontrées Et je pense Qu'on a Vu Retrouver Ce que nous savions tous Qu'il y a des espèces Qui sont toujours présentes Notamment Tricofuron Soudanense Et Rebrum Il y a des espèces Très rares Que le professeur Maudier Viens de signaler Notamment Chon Lény Effectivement Peut-être que ça a été Sous-estimé Sous-agnostiqué Ça se passe Très souvent Dans le cadre De notre domaine Ou bien Qu'il s'agit carrément D'un champignon Importé Malheureusement Où l'origine D'importation N'a pas été Très clairement Illucidée Donc C'est un travail Que je trouve Bien écrit Pour l'avoir encadré Avec la supervision Directe du Dr Mamchech Que je félicite Pour avoir mené De main de main De ce travail Qui me semble Assez coriace Au début Parce que ce travail A duré pratiquement Deux ans Parce que Mme Boy Avec moi Au laboratoire Depuis bientôt Deux ans Tous les jours Elle a eu un travail Là-dessus Donc je sais Qu'elle a pris Tout son temps Pour s'assurer Qu'elle nous donne Un produit fini Qui est digestif Et c'est le cas Aujourd'hui Donc je veux Malimiter à ça Juste pour dire Que encore une fois J'assume Tout ce qui a été dit Dans ce document Un travail Pour lequel J'ai eu beaucoup De plaisir À encadrer Parce que Mme Boy Je l'ai dit Elle est avec moi Depuis deux ans Mais c'est une fierté D'avoir une dame Comme Ndé Moré Parce qu'elle est Très très bien éduquée Très polie Deux ans Ce n'est pas un jour Donc j'ai eu A la connaître A la découvrir Mais j'avoue Que je le disais A son mari Elle peut se rendre Elle peut se dire Se mettre dans la tête Que parce qu'il a L'une des meilleures épouses C'est parce que C'est quelqu'un De scientifiquement Très bien posé Sur le plan humain C'est rare de trouver Une dame comme ça Ça ne me surprend pas D'elle aussi Parce que je connais Un peu ses parents Et je suis heureux De retrouver ce matin Cet après-midi Mon beau-père Qui est là Un jour Je pense que J'ai dit A mon collègue Que c'est lui Qui m'a donné Mon épouse Donc il faudrait Que vous soyez Très prudents Par rapport à Tout ce qui s'est dit Donc vraiment C'est pour juste dire Que je connais bien La famille C'est dans moi Parce qu'ils sont De refusques Moi je suis de refusques J'ai fait 15 ans Là-bas Donc juste pour dire A mes parents Les vous qui sont là Que vous devez être Fiers de votre fille Aujourd'hui C'est une grande dame Qui a fini De s'imposer Dans tous les domaines Donc je vous félicite Je félicite vos parents Je félicite votre mari Boy avec qui je partage Tous les jours Les activités hospitalières Tout ce qui De près ou de loin Ont contribué A ta réussite Je félicite également Votre encadré Docteur Mamchir Je terminerai par Vous souhaiter Une carrière professionnelle Et familiale Longue riche et heureuse Merci Monsieur Ndiaye Nom Boy Votre directeur de thèse Est également satisfait De la collaboration Que vous avez eue Il a juste Apporté quelques éléments De contribution Je vous donne la parole Pour le remercier Comme il le mérite Et jamais faisant Vous allez également Remercier le docteur Sec A notre maître et juge Le professeur Daud Ndiaye Nous ne vous remercierons Jamais assez Pour votre disponibilité Vous avez immédiatement Accepté de nous donner Ce sujet de thèse Nous avons beaucoup appris Dans votre service Surtout la persévérance Et la volonté De toujours faire mieux Vous faites partie De ce que nous ont fait MLA Parasitologie Vous êtes un modèle Pour la jeune génération De chercheurs Recevez cher maître Notre reconnaissance Et que le tout puissant Vous guide A notre co-directeur Docteur Mame Chersec Nous vous remercions Pour votre constante disponibilité Et votre soutien Voici pour une occasion Pour vous témoigner Toute notre reconnaissance Merci à vous Merci.